C'est vraiment des adversaires que j'aimerais que l'équipe de France se rencontre, c'est par exemple le Portugal et la Croatie. Comment le Portugal et la Croatie ? Parce que je pense que quand on est face à une certaine adversité, un adversaire de qualité, on peut élever notre niveau, par une occasion on peut y mettre une motivation et on peut vraiment un peu plus trouver les ressources, trouver toi en termes d'état d'esprit une volonté. Si tu joues un adversaire, on va dire, contre la Grèce, contre l'Ukraine, on va dire ça c'est faisable, c'est jouable, on va se qualifier. Et quand on regarde un peu dans le passé, quand on a eu toujours à jouer ce genre de rencontre face à des adversaires faciles, on a eu les pires difficultés à se qualifier. Alors je préfère mieux un match face à un adversaire de qualité, comme le Portugal ou comme la Croatie. Comme ça, moi je suis sûr et certain que dans cette situation-là, je pense que cette équipe de France, elle est capable. Dans une autre situation, situation face à un adversaire faible, on peut avoir certaines négligences, on peut certainement, la motivation peut baisser, et on peut se faire surprendre. Mais si il y a un adversaire des quatre, je ne prendrai pas la Grèce parce que c'est une équipe qui défend remarquablement bien. Le Portugal, ça peut être compliqué, comme la Croatie, je prendrai l'Ukraine. Voilà, l'Ukraine, si tu me dis un des quatre, l'Ukraine. Parce que peut-être, l'Ukraine, parce que c'est peut-être l'adversaire qui va certainement jouer. C'est un adversaire qu'on a déjà eu l'occasion de battre dans un des championnats d'Europe. Et puis c'est un adversaire qui a peut-être des ambitions dans le jeu, de jouer. On a peut-être besoin de jouer face à l'adversaire qui ne ferme pas le jeu, qui va certainement attaquer. Je ne dis pas le Portugal parce qu'il y a du potentiel. La plupart des joueurs qui jouent dans cette sélection du Portugal, ils jouent tous dans des grands clubs. Ils peuvent sortir un gros match, élever leur niveau. Alors c'est vrai que les statistiques disent qu'on les a souvent battus, toujours battus, qu'on n'a jamais perdu contre le Portugal. Mais bon, tu sais, avec l'équipe de France qu'on a, tout est possible que ça se retourne contre nous. On ne va pas toujours à les statistiques qui vont nous être favorables. La Croatie, je pense que les Croates, il y a du talent. Les Croates, c'est Modric, puis ils ont un buteur qui s'appelle Mandzukic. Puis ils ont des garçons qui ont, la plupart d'entre eux, jouent dans des grands clubs. Les Croates, ça a toujours été, on a toujours comparé un peu aux Brésiliens. Les Brésiliens, tu vois, c'est et c'est toujours un football qui a cette particularité. Il n'y a pas très longtemps dans un championnat d'Europe, les Croates, ils ont quand même tenu tête aux Espagnols, aux Italiens. Ils ont montré qu'il y avait, alors peut-être qu'ils sont un peu dans le déclin. Mais l'équipe de France aussi, ces derniers temps, on n'a pas non plus montré des choses exceptionnelles. À part, on reste sur deux matchs. Un match amical face à l'Australie et un contre la Finlande. Ça, c'est pas trop mal passé. Ça nous permet de bien préparer les barrages. Mais là, c'est du 50-50. Voilà.